Comme vous le savez, les casques de protection protègent une des parties les plus importantes de votre corps, votre tête. Donc, c'est crucial que votre casque soit inspecté minutieusement et remplacé s'il présente des signes d'usure ou des signes de dommage. En théorie, il n'y a pas de date d'expiration sur les casques ni sur les suspensions. Par contre, MSA, un leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits de sécurité, eux suggèrent que les coques de casques de protection soient utilisées pendant un maximum de 5 ans et les suspensions eux remplacées après 12 mois à partir de la date de première utilisation. Parfois, ça peut arriver que la coquille doit être remplacée avant les 5 ans recommandés. Dès qu'un casque de protection est endommagé ou percé, il doit absolument être retiré du service. Les fissures, les bosses, les trous sur votre casque de protection sont également des signes très visibles et évidents des dommages. Donc, ces impacts créent en fait des points faibles dans le matériel, ce qui va compromettre le niveau de protection de votre pays. Pour ce qui est des rayures, des éraflures, eux semblent avoir un impact un peu moindre sur le niveau de protection de l'EPI, mais elles vont quand même provoquer un amincissement de la coque et une fois de plus diminuer le niveau de protection. Donc, MSA recommande tout de même de remplacer le casque lorsque vous voyez des rayures ou des éraflures. Si le soleil et les rayons UV sont effaces pour votre peau, sachez qu'ils le sont également pour votre casque de protection. En effet, ça peut affaiblir la coque en plastique et comment on va s'en rendre compte? Eh bien, c'est par une décoloration. Le casque peut également avoir un aspect un peu plus crayeux. Quand la coquille s'affaiblit, c'est un autre signe qu'il faut remplacer, évidemment, votre casque de sécurité. Il y a deux éléments de la suspension qui doivent aussi être inspectés. En premier, les courroies et en deuxième, les attaches de plastique. Pour ce qui est des courroies, si les sangles sont effilochés, déchirés ou si les coutures sont endommagées, il faut les changer immédiatement. Pour ce qui est des attaches de plastique, si elles sont affaiblies ou cassées, il faut également les remplacer, mais il faut utiliser uniquement celles du fabricant d'origine et spécifiquement pour ce modèle et cette taille. C'est très important. Donc, en résumé, il est fortement recommandé d'inspecter votre casque de sécurité régulièrement et minutieusement, soit avant chaque utilisation et même quelques fois pendant votre journée de travail. Vous devez également le nettoyer régulièrement, mais aussi nettoyer le bandeau, les sangles et tout ça pour prolonger la durée de vie de votre pays. On espère que cette information-là vous a été utile. Si vous avez des questions ou besoin d'aide de l'un de nos spécialistes, n'hésitez pas à contacter notre centre de relations clients ou visiter notre site web.